... Au sommaire de ce journal, le lancement officiel des examens et concours professionnel en ligne, session de 2022. 40 567 candidats pour 5 293 postes à pourvoir. Le chef du gouvernement fait le déplacement de l'énorme ce matin pour voir les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes généralistes sur la ligne de départ. Également à la une, entrez des solidarités vues et pensées par nos ancêtres en saison pluvieuse, la pratique de culture communautaire où le sous-soaga est toujours d'actualité dans les cascades, nous irons dans le champ du chef du village de Gwindougouni. Et puis une semaine de ce mois d'août nous conduira Tita, le poumon économique de la commune rurale de Pouni, dans le sanguier, ses potentialités à voir tout au long de cette semaine, mais tout d'abord la carte postale de Tita à suivre en fin d'édition. Madame, Monsieur, bienvenue aux 13 heures de la télévision du Burkina, coup d'envoi officiel de la session 2022 des examens et concours professionnels. Ils sont plus de 40 000 candidats pour 5 293 postes à pourvoir. Médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes généralistes étaient devant leurs ordinateurs ce matin. Début stressant certes, mais ils sont tout de même confiants. Urbain Benito Sommet, Mariam Atamboura. Par ce clic, le chef du gouvernement burkinabé lance le début des compositions des concours professionnels en ligne à l'École nationale d'administration et de magistrature. Trois concours sont concernés, médecins spécialistes, pharmaciens spécialistes et chirurgiens dentistes spécialistes. 225 postes sont à pourvoir sur un effectif de 379 inscrits. Et malgré le stress, les candidats se disent confiants. Il y a un petit peu de stress, mais on espère que quand ça va commencer, ça va disparaître. Et j'espère que tout va bien se passer. Alors comme on s'est préparé il y a deux ou trois mois, on croit que maintenant la confiance y a. Tout en encourageant les candidats, la délégation gouvernementale salue le dispositif mis en place pour permettre de composer dans de meilleures conditions. Des équipes se sont mobilisées depuis des semaines pour mettre en place un mécanisme de transparence, de contrôle, de suivi pour que les résultats soient disponibles aux candidats. Au lieu d'attendre un mois, deux mois, voire plusieurs mois, rapidement en 48 heures, les candidats auront leurs résultats d'admissibilité. Ensuite, il y aura les admissions définitives. On n'a plus besoin de mobiliser beaucoup de personnel pour surveiller les candidats en tant que tels. Ils savent aujourd'hui qu'il y a une vidéosurveillance qui est là. Et ça aussi, ça veut dire que l'innovation est là, la créativité est là pour faire de nos concours, des concours crédibles. La présente session enregistre plus de 40 000 candidatures en ligne pour 5 293 postes à pourvoir. Les compositions et les corrections se déroulent du 29 août au 17 septembre 2022. Le reclassement par voie d'examen en lieu et place de concours professionnel conformément à la nouvelle classification catégorielle au MENA PLN n'est pas légal selon le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Réunis jeudi en Assemblée générale, le SINAFEB exige le retour à l'ancienne formule et le respect des textes en vigueur. Amadou Ilboudou, Marema Tamboura. A l'ordre du jour de cette Assemblée générale du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, la dérogation du recrutement par concours ou examen professionnel dans l'éducation. La raison avancée par le SINAFEB, ces concours et examens ne s'inscrivent pas dans le cadre légal. Une autre situation évoquée, la question du statut particulier qui a supprimé des corps comme ceux des instituteurs adjoints certifiés, des instituteurs principaux, des conseillers pédagogiques itinérants et des conseillers du secondaire. Des insuffisances que le syndicat dénonce. Pour lui, on ne peut organiser des examens pour une catégorie déjà supprimée. Nous étions régi par une loi et qu'une nouvelle loi, la loi 81, est arrivée et tout le personnel n'est même pas régi par cette loi. Donc c'est bien que le ministre de la fonction publique ait demandé des observations pour une rélecture de cette loi. Et tant que cette loi n'est pas élue, alors ça ne réagit pas tous les agents. Et les dossiers que tous les agents ont fournis, surtout ceux qui sont contractuels, on leur demande de joindre la décision d'engagement. C'est le contrat comme ça. Par tous ces motifs, Robert Caboret et ses camarades demandent qu'il soit dérégé par décret leurs conditions de recrutement. Le Sinafeb propose également l'adoption d'une nouvelle classification catégorielle avec l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité. Avant de poursuivre ce communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées, les forces armées nationales ont mené une série d'opérations offensives contre des groupes armés terroristes dans les régions de l'Est et du Sahel. Hier, dimanche 28 août, les forces spéciales appuyées par l'armée de l'air ont lancé un assaut sur une importante base terroriste située près de la localité de Suam, province du Gourmand, région de l'Est. La base a été complètement détruite. Au moins, 10 terroristes ont été neutralisés. D'autres en fuite sont actuellement traqués par les unités engagées. De l'armement, des moyens roulants, des moyens de communication et du matériel de campement ont été récupérés. Côté amis, aucune perte n'a été enregistrée. Le même jour, suite à des actions de harcèlement menées par des terroristes contre des postes VDP dans les environs de Seba, le détachement militaire de Seba a conduit une contre-offensive près de la localité de Elga, province de Yaga, région du Sahel. Au cours de l'opération qui a permis de démanteler deux bases et un plot logistique terroriste, les unités ont été accrochées par des terroristes à plusieurs reprises des combats au cours desquels un des soldats a malheureusement perdu la vie. Côté ennemis, au moins 18 terroristes ont été abattus du matériel récupéré. Le chef d'état-major général des armées s'incline devant la mémoire du soldat tombé à Seba et présente ses sincères condoléances à ses proches. Il salue cette action audacieuse des forces terrestres et aériennes et félicite les éléments pour les résultats obtenus. Il appelle les populations à renforcer la collaboration avec les FDS en dénonçant les terroristes qui cherchent à se fondre en leur sein. Autre point de l'actualité, plusieurs départements ministériels sont appelés à s'expliquer ce matin à l'hémicycle sur leurs politiques et stratégies sectorielles relevantes de la communication du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire de l'ALT. Des journées d'échange pour permettre à l'Assemblée législative de transition de mieux agir pour l'intérêt du peuple. Explication de Souleymane Sanou et Oumousissé. 7 départements ministériels, celui de la santé, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, de la jeunesse entre autres, sont face aux membres de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, de l'Assemblée législative de transition. Durant 5 jours, ces 14 députés vont s'informer, soutenir et discuter sur les politiques et stratégies sectorielles conduites par le gouvernement. Quand nous parlons de politique, il ne faut pas voir stricto sensus les politiques, mais il faudrait comprendre aussi qu'il s'agit des différentes stratégies et les différentes missions régaliennes à eux assignées. Donc ceci, c'est une question que nous voulons aborder et nous voulons vraiment comprendre l'architecture et les missions de ce département ministériel. Objectif, améliorer ce qui est déjà fait par ces différents départements ministériels tout en contrôlant leurs actions. Légiférer, c'est voter, c'est des lois, mais des lois qui doivent être en phase avec les ambitions de la nation. Les lois que nous adoptons devront être l'émanation des aspirations des citoyens de notre pays. Si tels sont les enjeux, alors il est nécessaire que les députés que nous sommes soyons davantage informés pour mener à bien notre mission. La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire compte 14 députés et a pour attribution la santé, le genre, l'action humanitaire, la protection sociale, l'emploi, l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle. Merci, Oumou. Il s'agit de commission et non communication. Encore un bel exemple de solidarité des anciens élèves du Grand Zenda. Tout comme dans les années lycées, ces aînés continuent de raviver la forme de l'entraide. Ils se sont cotisés pour offrir samedi dernier trois tonnes de vivres et des effets d'habillement aux personnes déplacées internes victimes de l'insécurité et relogées à Pazani, à la périphérie nord de Ouagadougou. Roger Kam, Niaké Teda. Une pensée à l'endroit des personnes déplacées internes, celle de la promotion 1997-2000 des classes de seconde du terminal du lycée Philippe Zenda-Cabouret qui décide de jouer sa partition. Du riz, de l'huile, de la farine, des fournitures scolaires, des vêtements, bref, c'est la composition du don de la dite promotion au bénéfice des personnes déplacées internes de Pazani. C'est un projet de longue date et qui vient de se concrétiser selon les promoteurs. Nous avons choisi le site de Pazani pour soulager nos frères et soeurs déplacées internes dues au terrorisme et surtout appuyer le gouvernement dans son élan de solidarité. Nous avons évolué par cotisation interne step by step et ce matin nous sommes heureux d'être là et je pense que nous rentrons avec un sentiment moral et patriotique accompli. Les bénéficiaires très humus de ce geste saluent les initiateurs avec le souhait de voir d'autres bonnes volontés emboîter leurs pas. Ils nous ont apporté beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas les énumérer toutes ici. Mais nous demandons à Dieu de vous donner davantage de force afin que vous puissiez revenir nous aider. Nous vous remercions beaucoup que Dieu vous donne encore plus et nous garde longtemps ensemble. Actuellement, nous cherchons à manger et nos enfants veulent étudier. Nous n'avons pas de champs pour cultiver. Nous comptons sur Dieu et comptons sur vous aussi. Les promoteurs de cette action rassurent que ce geste n'est que le début d'une série d'actions de même nature. Du reste, ils invitent les autres promotions du noble Zenda à initier de telles actions. Pour votre prochain anniversaire, pensez à le célébrer autrement, voire utilement, comme Boris Meda. Il était aux urgences du CHU Yalagado-Wedraogo, mais chargé d'équipements médicaux. Un geste mémorable posé par Boris, un citoyen comme vous et moi, le jour anniversaire de sa naissance. Ambiance en images avec Vincent Kendra-Wedraogo. Joyeux anniversaire ! Un anniversaire célébré autrement devant les urgences du CHU Yalagado-Wedraogo. Il s'agit en réalité d'une cérémonie de remise de matériel médical à ce service de l'hôpital. Un don fait par un visiteur, Boris Meda, qui veut ainsi marquer le jour de son anniversaire. Il sont nombreux ces jeunes-là qui peuvent faire comme moi aujourd'hui. Il y en a qui le font déjà, que je félicite. J'encourage ceux qui n'ont pas encore cette initiative à l'esprit d'emboîter le pas, parce qu'on n'en sait jamais. Aujourd'hui nous sommes en bonne santé et demain nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Un fauteuil roulant, un chariot de soins, du matériel de petite chirurgie et autres équipements médicaux, c'est le don reçu par le service des urgences médicales. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce don qui va permettre d'améliorer en tout cas la prise en charge des patients. Nous sommes très très contents et nous remercions M. Meda. Moi personnellement c'est ma première fois de voir ce type de geste. Ces actions comme ça sont à saluer. C'est un très 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 bon geste. Et votre matériel sera utilisé dès demain si l'activisation nous donne l'autorisation, parce que c'est important, tout est vitif. Le geste est donc simple mais salutaire selon les représentants de l'hôpital qui saluent un acte citoyen de la part de Boris Meda avec une partie du personnel mobilisé pour la circonstance. Cap sur Réco à une dizaine de kilomètres de Ouaiiguïa où l'association Arbres et Arbustes lance sa première opération de reboisement sur un site dénudé et promet en seulement cinq ans récupérer toutes les terres dégradées du Yatenga. Un défi pour cette association qui dit se donner les moyens d'y arriver. Instant reboisement avec Bukhari Wédraogo et Moussaki. Cet espace du village de Réco à une dizaine de kilomètres à l'est de Ouaiiguïa est appelé terre dénudée aux Ipélans Langmouri. Dans cinq ans, il doit ressembler à ceci. C'est l'assurance donnée par les responsables de l'association Arbres et Arbustes. Leur première action sur ce site d'environ cinq hectares est consacrée au reboisement. Comme c'est la période de reboisement, on a commencé à planter. Mais la saison qui vient, on va faire des trous, des jailles, les cordons, pierres, les diguettes, même les demi-lignes et dans ça on va semer les émences. L'engagement pour transformer ce site en une forêt est même un défi pour le village. Vieux, jeunes, femmes et enfants sont ici pour mettre en terre environ 800 plants composés de néré, d'acacia et de baobab. L'arbre a toujours été important. Au temps de nos grands-parents, il y avait la forêt. Mais actuellement, la forêt est en voie de disparition. Nous voulons que ce lieu soit une forêt afin qu'il ait de la pluie en abondance. Toutes choses qui nous aient bénéfiques. L'association Arbre et Arbuste appelle à un soutien pour multiplier ce genre d'initiatives dans la région du Nord, aujourd'hui confrontée à l'avancée du désert. Une structure qui a vu le jour en novembre 2021. Allons labourer le chant du chef au rythme du balafon. La nostalgie du vieux temps, diront certains, Gwindougouni dans les cascades. La pratique de culture communautaire est toujours d'actualité. On parlera de Zouzoua Anouni ou de Sousouara Amouré. Une pratique basée sur l'entraide et la solidarité. Béthi Benahon et Karim Sissé, reportage. Toute une population dans le chant du chef du village. La scène se déroule dans les cascades, plus précisément à Gwindougouni. Au son du balafon, elle laboue le chant du chef. Une pratique culturelle basée sur la solidarité qui jadis faisait la fierté de bon nombre de sociétés ici au Burkina Faso, devenu de plus en plus rare de nos jours. L'avènement de la mécanisation de l'agriculture en serait la cause. Par le passé, c'était courant. Les gens, il y avait des entraides. Mais c'était à un moment où l'agriculture était essentiellement basée sur la production vivraire, la subsistance. Maintenant, les exploitations sont en train de se moderniser. Les objectifs de production ont changé. C'est devenu des entreprises qui font du profit. On peut dire que c'est tout ça qui fait que cette pratique est en train de disparaître. Cette entraide culturelle qui crée une certaine harmonie entre les habitants d'un même village semble aujourd'hui malheureusement mieux connue par la jeunesse. Moussaïma est le chef du village de Gwindougouni. Et nous relatons ici la pratique de cette activité dans le temps. Chaque chef de quartier, il vient de se retrouver chez le chef. Et on demande au chef de choisir un jour pour cultiver son champ. Et ce n'est pas tous les jours. C'est comme aujourd'hui. On a choisi le jour d'aujourd'hui qu'on cultive ça. Voilà, donc c'est les habitants qui se retrouvent. On vient, on informe le chef. Tel jour, le village va venir cultiver ton champ. Et le chef aussi, il appelle, c'est Chigé, sa famille, il informe tout le monde et il commence à se préparer. Pendant que les hommes s'affairent au champ, les femmes, elles, sont à la cuisine. Elles doivent préparer le repas pour les braves cultivateurs. Celles parmi elles, qui ne sont pas à la cuisine, sont aux côtés des hommes. C'est donc dire que tout le village est impliqué. Un pan de la culture que des jeunes ressortissants de Gwendouni veulent réveiller à tout prix. L'individualisme aussi a poussé à ce que tous ces trucs-là disparaissent. Sinon, avec les chariés, on pourrait se réunir aussi, venir cultiver pour le chef du village. Le challenge pour les habitants de ce village, dans la commune de Soubraignadougou, est de travailler à pérenniser cette pratique vieille de plusieurs siècles. Une semaine à Tita, plus qu'un village, Tita est une ville en plein essor, située à 127 kilomètres de Ouagadougou sur la RN1. Tita, poumon économique de la commune rurale de Pouni, relève de la province du Sanguier. Mais Tita est peuplée en majorité de Mossé. Carte postale, signée SIE, Lassina Ouattara et Adi Sandamba. Tita est l'un des 21 villages qui composent la commune rurale de Pouni dans la province du Sanguier. Il est soutien à 5 kilomètres de Pouni, le chef-lieu qui donne son nom à la commune. Tita est un village carréfou, traversé par la route nationale numéro 1 et soutien à 127 kilomètres de Ouagadougou sur l'axe Sabou-Bougou-du-Lassau. Il est à 5 kilomètres d'ici, en allant vers le sud-ouest, puisque la zone même, la Pouni, elle est connue comme étant une commune dénommée Pouni-Sud. Voilà, en différence avec Pouni-Nord qui est un village qui est vers la zone de Didier. Donc à cet effet, Tita a les mêmes particularités et les mêmes habitudes que les autres villages. Peuplée en majorité de Mossé, Tita est une localité cosmopolite caractérisée par le développement du commerce. Tita est composée de 13 quartiers, dont 6 habités par des populations autochtones. Effectivement, nous avons démarré avec 6 quartiers. Je vous ai donné un peu les noms tout de suite. Mais à part les 6 quartiers, il y a de nouveaux quartiers qui se sont ajoutés. Donc de 6, on peut aller à 13. Mais chaque quartier a son représentant, ce n'est pas un chef. Je les ai nommés, au cas où j'aurais besoin de quelque chose, ils viennent répondre. Et c'est eux maintenant qui dispersent l'information au niveau de la population. Tita est également une localité agricole avec plusieurs secteurs exploités par des populations. C'est aussi le lieu où l'on retrouve plusieurs domaines d'activité. Ce développement, Tita le doit à l'aménagement de la route nationale numéro 1. D'ailleurs, c'est la capitale économique de la commune ruelle de Pouni dans la province du Sangui, région du centre-ouest. Revue de presse pour réfermer cette édition. Trois sujets font la une des quotidiens. La création du parti Les Démocrates de Smaïla Ouidraogo. La marche des populations de la région du Sahel pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire. Et la rencontre entre le chef du gouvernement et la classe politique pour parler du chronogramme de la transition. Lecture croisée des journaux. Transition politique, la machine tourne, s'aperçoit à l'express du Fasso. En effet, vendredi, le premier ministre et l'ensemble de la classe politique se sont retrouvés autour d'une même table pour parler chronogramme de la transition, censée prendre fin en juillet 2024, avec les élections poursuit Sidouaïa. Pour le journal de tous les Bukinabés, le consensus sur cette rencontre préparatoire des élections est à saluer avec la plus forte énergie, quand bien même la question sécuritaire reste préoccupante. Le journal Le Quotidien pense que ce qui importe en ce moment, ce n'est pas un chronogramme, encore moins des élections. « Selon le raisonnement de mon confrère, la seule condition pour des élections crédibles et acceptées par tous, c'est la sécurité du pays, des électeurs, des représentants de la CENI sur le terrain, pour ne citer que cela. » Tout ça dévise « Agenda de la transition et des élections d'accord, mais sécurité d'abord. » Et pendant que des populations du Sahel battaient le pavé à Doury pour réclamer plus de sécurité dans leur région, un nouveau parti politique voyait le jour à Ouagadougou. Son nom de baptême, « Les démocrates ». Porté à la tête de ce parti, Smaila Ouedraogo transfuge du MPP, signe ainsi son retour dans l'arène politique, note aujourd'hui au Fasso. Un parti qui se réclame du socialisme pragmatique et endogène, affiche l'Observateur Palga. Son idéologie vise, selon son président, à tirer profit des valeurs positives de nos traditions et de nos réalités pour amorcer un développement véritable. C'était notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada